On va créer un business model qui va mettre sur le marché des pavillons, des petites maisons qui seront locatives, qui seront entièrement ou semi-autonomes. Le projet de la maison autonome, c'est ce pari fou de répondre à une demande qui est énorme en Belgique, qui est la demande d'habitat locatif durable, mais abordable. Alors on s'est dit, faisons ce pari de rendre ces maisons autonomes, c'est-à-dire autonomes en énergie, en chauffage et en eau. Donc l'objectif c'est de créer vraiment une entreprise qui développe ça et développer les compétences pour faire ça. Donc ça c'est la première chose, c'est qu'enfin on puisse réaliser ce projet. La deuxième chose, c'est de nous obliger à aller chercher dans tout notre écosystème de partenaires qu'on connaît, qu'on ne connaît pas encore, qui ont les mêmes idées, les mêmes valeurs, les mêmes envies, de se mobiliser pour réussir ce premier projet. La troisième chose, c'est qu'on puisse communiquer sur ce projet, c'est-à-dire qu'on est en train de réussir ce pari fou. Mais un, qu'on ait un permis de bâtir, deux, qu'on ait un cahier des charges complet qui soit validé techniquement et qui nous rend certains que ça va fonctionner. Et surtout que les chiffres fonctionnent, qu'au niveau du business plan, on ait un business model qu'on puisse développer. Et ça sera aussi un gros travail, qu'on puisse dire voilà, on peut engager des gens qui vont trouver des terrains, qui vont développer des projets, qui vont construire des maisons, qui vont gérer aussi le locatif derrière. Depuis un mois et demi, beaucoup de choses ont évolué à différents niveaux. Le premier niveau, c'est qu'on constitue une équipe, c'est-à-dire plusieurs personnes qui vont travailler sur la problématique. Deuxième chose, d'essayer de rentrer plus en détail sur ce que veut dire au départ, c'est une maison autonome, mais on l'élargit puisque c'est non seulement une enveloppe physique, mais c'est aussi des relations avec les voisins, c'est comment on vit, avec qui on vit, où on vit. C'est intéressant de voir qu'en se mettant à deux, à trois, à quatre, voire plus, on arrive vraiment à augmenter la valeur de ce qu'on est en train de mettre en place exponentiellement. Il y avait trois axes qui étaient avoir du logement, de l'habitat abordable. Sur cet axe-là, on a pu vérifier avec des entrepreneurs et des sources externes aussi, que notre chiffre d'un logement aux alentours de 100 000 euros, 700 euros de loyer, si on parle de locatif, était tout à fait envisageable. Pour le permis de bâtir, en fait, c'est un peu, c'est l'étape qui viendra par la suite, parce qu'il faut qu'on localise les éléments dans des structures qui leur correspondent. Et donc le permis de bâtir, il va être introduit au moment où les structures d'organisation sont mises en place.